Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse un petit tour de ma collection de veste et manteau cousu main. Je vous en ai parlé lors de la précédente vidéo et ça a eu l'air de vous plaire. Alors je vous propose qu'on découvre toutes ces pièces, elles sont toutes là. Je pense que j'ai cousu ma première pièce au bout de 6 mois. C'était, je m'en souviens très bien maintenant, le manteau de Sartre de Maison Fauve dans un lénage rose. Je ne l'ai plus parce que clairement il était trop petit. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que j'allais sous-tailler deux tailles en moins de ce qui était conseillé par la marque. Et bien ce n'était pas une belle idée, je ne pouvais pas le fermer donc je ne l'ai plus. Et il y a un autre manteau que j'ai plus, que j'ai cousu il y a deux ans, qui était un manteau violet, qui était un hack d'un patron fibre moud. Et j'ai voulu faire des festons sur du lénage en n'ayant jamais fait de festons. Sur les photos Instagram ça passait, dans la vraie vie, je ne le portais pas du tout. Donc j'ai décidé de m'en séparer. Mais par contre il me reste tout cela. Donc le premier que j'ai cousu c'était, enfin le premier, celui qui me reste et que j'ai cousu en premier, je pense que ça devait faire un an, un peu plus d'un an que je cousais. C'est le molly de fibre moud. Et tous les autres je vous les présentais, en fait je les ai rangées des vestes sans manches jusqu'au gros manteau chaud. Je me suis dit que c'était le plus simple de vous les présenter par style, plutôt que par date où je les ai cousus. Parce que je ne me souviens pas tous à quel moment je les ai cousus. Donc on va commencer tout de suite. La première pièce que j'ai à vous montrer, c'est ce petit veston sans manches réversible, dans un tissu déjà matelassé. Il y a un côté qui marron, un côté qui est vert clair à petites fleurs. Tout est gancé, même les épaules, pour pouvoir le porter jusqu'au moins des deux côtés. Alors là c'est un patron que j'ai bidouillé, si je ne dis pas de bêtises. C'était le patron de la veste molly de fibre moud, sur laquelle j'ai enlevé les manches et où j'ai retravaillé un petit peu les amanchures. Parce que sur molly ce sont des amanchures basses. J'ai fait une fausse poche ici, une vraie poche là. L'idée c'était surtout de le porter au travail, à mon ancien travail, quand j'avais froid. Donc c'est un petit veston tout simple, que je ne porte pas si souvent que ça. Parce que j'en ai un autre juste après, que je porte beaucoup plus. Le second veston sans manches, que j'ai cousu, c'est celui-ci. C'est le patron Jeanne de chez Mali Paris, dans un charpa imitation léopard, de chez Montel Tissu. Je l'ai cousu cet automne, j'ai dû coudre en novembre je crois, octobre ou novembre, je ne me souviens plus. Donc lui je le porte assez régulièrement, je l'aime bien pour finir une tenue. Il est tout doux, il est assez chaud mais pas trop. J'ai sous-taillé je crois d'une taille, par rapport à ce qui était recommandé par la marque, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus près du corps, pour ne pas être mangé par ce léopard. Et donc petit, voilà, petit veston tout simple, rien de spécial à signaler, donc il est gancé tout du long. C'est un patron gratuit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, en tout cas je vous le conseille vivement. Il y a pas mal de possibilités, je l'ai fait en sequin aussi, en petit veston en sequin. Donc n'hésitez pas, allez le télécharger, il est vraiment très bien. Ensuite j'ai ce blazer à vous présenter, qui est mon premier blazer, qui est le blazer Taylor de chez Apolline Patterns, dans un lin lavé des coupons de Saint-Pierre. Je l'ai cousu au printemps ou à l'été 2022. Alors lui il a plein de défauts, mais je le porte toujours parce que je l'adore. J'adore ce contraste rose et rouge. C'était mes premières poches passepolées, vous allez voir qu'elles ne sont pas exceptionnelles, il y a un petit rabat de poche. C'était mon premier col tailleur aussi, donc il n'est pas parfait. En plus le lin commence un petit peu à s'abîmer, parce que j'avais décidé que thermocollé, ça ne servait à rien pour un blazer, parce que je ne suis pas une grande adepte du thermocollant, je me suis dit, oh ça passe, ne faites pas comme moi. Surtout sur un lin un peu fin, thermocollé vos pièces. Au niveau des manches, il y a des fausses fentes. C'est un blazer que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je le porte toujours autant. En plus en lin, il est assez fin, c'est assez agréable à porter. Je le mets tous les printemps, tous les étés, même s'il a des défauts, parce que j'étais hyper fière de cette création quand je l'ai finie. C'était ma première grosse pièce technique de manteau, je crois. J'aime toujours les couleurs et personne ne colle le nez sur mon col pour voir que j'ai un ou deux endroits où ce n'est pas parfait. Je commence à fatiguer un petit peu. Je pense que le jour où il sera vraiment en fin de vie, j'en referai un dans ces jeux de couleurs parce que je l'adore. Ensuite, nous avons ce blazer. Donc là, vous allez avoir une variation de 3-6 sites de Make My Lemonade que je vous ai présenté dans mon bilan de janvier. Donc c'était ma dernière vidéo, il me semble. Donc un blazer à carreau Vichy dans un deadstock de chez Emy Paris. C'est un coton effet texturé légèrement peau de pêche que j'adore, qui est le même tissu que le pantalon que je porte. Donc lui, je l'aime beaucoup. J'ai fait quelques... Non, je n'ai pas fait de modification sur celui-ci. Enfin, si, j'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup. J'ai fait des poches plaquées comme le patron le préconise dans le biais au lieu de le faire dans le droit fil et légèrement arrondi. Au niveau des manches, je les ai un petit peu élargies parce que Make My Lemonade, les manches sont toujours un petit peu serrées. Voilà, c'est un bon bon basique. Je le porte très régulièrement. Je suis très contente, le col est très réussi. Donc là, en total look, c'est très chouette, mais ça marche très bien avec plein d'autres vêtements de ma garde-robe. Donc une bonne réussite. Je crois qu'il me reste la doublure à fermer. C'est ma grande spécialité. Porter mes manteaux une ou deux fois sans avoir fermé les doublures et au bout d'un moment, fermer les doublures de 3 ou 4 d'un coup. Donc il faut que je ferme la doublure. Ensuite, il y a une de mes dernières créations que vous avez aussi vues dans mon bilan de janvier. Donc c'est ces blazers. Toujours Cicine Make My Lemonade. Lui, modifié de partout. Inspiré par la collab Sésame plus Panga ou Pangéa, je ne sais pas le dire. Toujours pas après 3 vidéos sur ce blazer. Donc il y a une vidéo entière dédiée à la réalisation de cette veste dans laquelle je vous montre un petit peu toutes les étapes. Donc appliqué plus, donc tout ce qui est noir, c'est de la sérigraphie. Avec de la pose de flex par ici. Là aussi, tout ce qui est rose, blanc, ce sont des appliqués. Il y a des petites poches pas se poilées. Une doublure chocolat. J'ai fait mes propres boutons. C'est pareil, ça fait l'objet d'une vidéo. Et autre petite finition que j'ai faite sur cette veste, j'ai fait une étiquette personnalisée. Ça c'était un gros projet dont je suis très très fière pour ce début d'année. Clairement, on n'est que mi-février, mais je pense que ce sera dans mes petites pépites de 2024 niveau couture. A mon avis, quand on fera le bilan en fin d'année, elle sera dans mes pièces préférées. Je mettrai bien un petit euro dessus. En tout cas, ça fait que celle-là, ça va être dans mes créations préférées de l'année. Dernier blazer que j'ai cousu. Pas le dernier tout court parce que j'en ai encore deux ou trois projets en attente. Encore un sissi. C'était mon premier sissi, celui-ci. Du coup, dans un tissu de chez Mondial Tissus qui est un tissu d'ameublement. Avec du rose, de la verdure, du léopard, tout ce que j'aime. Je l'ai doublé dans un petit satin. Et une petite finition avec une étiquette juste là. C'était donc la première fois que je faisais le sissi. Et je crois qu'après l'avoir fait, j'avais élargi légèrement les manches pour pouvoir le porter avec un pull. Là, je le porte mais je suis un peu plus serrée. J'ai rallongé légèrement les manches que j'avais diminuées mais un peu trop. Alors, j'ai fait des poches passe-poilées au lieu de faire des poches plaquées. On en a déjà parlé, je n'aime pas les poches plaquées. Et j'ai coupé le dos au pli parce que c'est un motif qui est assez chargé. J'ai déjà passé beaucoup de temps à faire les raccords motifs de devant. Je n'avais pas envie de couper le motif derrière. Donc, j'ai enlevé un centimètre sur la pièce d'eau et je l'ai coupé au pli au lieu de la couper deux fois. C'est assez facile comme modification. Sinon, le reste du col tailleur, tout s'est très bien passé. Je l'aime beaucoup, je la porte régulièrement. Et j'ai la petite jupe qui va avec. Donc, je porte rarement l'ensemble. Mais c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup porter au quotidien parce qu'elle met beaucoup de couleurs. Elle a une tenue très très basique. Même là, en hiver où il ne fait pas... Ou en tout cas, chez moi, il ne fait que coloroir et je n'en peux plus. Donc, ça met un peu de bonheur dans mon quotidien de porter des trucs colorés. Ensuite, on va passer à la catégorie des vestes de mi-saison. J'en ai trois à vous présenter. C'est des choses que je mets quand il fait encore trop froid pour sortir un petit blazer. Mais il est trop chaud pour mettre mes gros manteaux. Donc, le premier, c'est cette petite pépite que j'adore. Qui est inspirée. Le Madame Caro de Atelier Schmittreif. J'ai trop de mal à le dire à chaque fois. Donc, je l'ai doublé dans un petit coton bichy. Il a une petite étiquette fraise juste là. Donc, c'est un tissu imperméable avec des grosses fraises. Je l'adore. J'ai été au tissu du Renard. C'est là que je l'ai acheté. Mais j'ai vu qu'il l'avait rentré chez Mercerine, chez Rascol et je ne sais plus où. De toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc, je l'ai cousu au mois d'octobre, je crois. Je vous mets la petite capuche. Je l'ai porté tout l'automne quand il ne faisait que pleuvoir. Il est hyper joli. Je suis trop contente. Je l'ai fermé avec des petites pressions en plastique prime qui allaient parfaitement avec le verre des fraises. J'ai prévu de m'en faire un autre plus long mais en version par casse. Cette fois-ci, je vais faire quelques modifications au patron de base. A savoir, ce patron ne comprend pas les marges de couture. Je l'ai acheté pendant les ventes à 2€ chez Makerist. Il est très bien mais je déteste quand il faut rajouter les marges de couture. En plus, je me suis rendue compte après avoir préparé tout mon patron. Donc, j'ai coupé des marges de couture. On va pas se mentir très approximatif quand j'ai fait cette veste. Comme elle a un peu d'électricité, je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Par contre, pour la version que je vais faire en version par casse avec un tissu déjà matelassé, il faudra que je sois un chouïa plus précis dans la découpe. Je l'ai raccourci puisque je ne suis pas très grande. Je suis 1m50, je voulais perdre un truc trop long. Par contre, sur la par casse, clairement, je vais remettre la longueur initiale. Donc voilà, c'est un manteau que j'adore parce que quand il pleut, je tombe cette grognon et mettre ce joli manteau, ça me rend un peu mon grognon. Ensuite, j'ai cette veste qui est la veste Patara de Atelier BLN que j'ai eu la chance de tester à l'automne 2022. C'est ça. Elle est donc en velours. C'est pas une veste qui est doublée, elle est gancée. Moi, j'ai fait un petit col contrastant en Sherpa avec le dessous en Vichy. J'avais peur que ça fasse trop épais si je faisais les deux côtés en Sherpa. Il y a des poches plaquées. C'est une veste qui est assez courte. Je ne me souviens pas avoir fait de grosses modifications dessus. Je l'ai cousue en 44, il me semble. Je sais que j'ai diminué la longueur des bras parce que, comme toujours, mais sinon, je n'ai pas fait de grosses modifications. Voilà comment elle rend. Je trouve qu'elle est hyper mignonne en veste demi-saison. C'est sympa. J'aime beaucoup la couleur. C'est un velours que j'avais dans mon stock. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a des manches avec un empiècement et puis un petit pli plat. C'est très joli. C'est vraiment une pièce sympa. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Alors, je cherche des poches, mais elles sont là, en fait. Donc, pièce très chouette que j'ai beaucoup aimé coudre, comme souvent les patrons de Bélène vous envoyer régulièrement parce que j'ai la chance de faire partie de sa team de testeuses. Donc, je teste régulièrement les patrons de Myriam. Ensuite, nous avons Molly de Fibre Mood qui est la première veste cousue que j'ai gardée, à l'exception de celle dont je vous ai parlé au début. Alors, qui commence à être très fatiguée parce que je pense que je l'ai cousue en 2021. Je me souviens d'avoir cousue dès que le magazine est sorti. Et je pense que c'était un des premiers Fibre Mood que j'avais acheté. Alors, vous allez voir qu'il y a une des poches qui est en train de se dépaire. Ce sont des petites poches plaquées. Donc, c'est un peu la cata. Il faut que je la recousse. C'est gancé tout du long. Clairement, je n'étais pas très au point sur la pose de biais. Donc, ce n'est pas hyper droit la couture. Mais bon, qu'encore une fois, personne ne va se coller à moi. Je l'avais doublé dans un coton très basique. Ce qui n'est pas la meilleure idée parce que du coup, quand j'ai des pulls en dessous, ça ne glisse pas bien au niveau des manches. Donc, ça m'a servi de leçon. Maintenant, j'utilise quelque chose d'un peu plus satiné pour les manches. Je me suis dit, ça va pas, c'est tout. Mais bon, ce n'est pas très pratique. Je l'ai coudue dans ce petit velours vieux rose déjà matelassé. C'est une velle, ce que j'aime beaucoup, qui est très simple. Je trouve qu'elle est très rapide à coudre. Très agréable à porter. Enfin, voilà, il faut que... Ah ben, celle-là aussi, elle s'en va. Il faut que je remette une petite couture pour fixer ma poche là. Et puis, au niveau des finitions, j'avais posé mes pressions. Je pense que c'était mes premières pressions anorales que je portais. Donc, voilà. Là, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'on ne peut les remonter, vu que les manches sont en coton. Mais c'est une petite veste que j'aime bien. Elle est hyper mignonne. Je continue à la porter, même si elle a plein de petits défauts. Il faut juste que je répare ses poches, si je veux la reporter là, au moment de la mi-saison, dans quelques semaines. La prochaine catégorie de veste manteau, ce sont les trenchs. J'en ai deux. C'est deux fois le même patron. C'est le patron set de Béleine Paris. La première version, c'est l'une de mes pièces préférées jamais cousues. C'est une fierté absolue, ce manteau. Donc, j'ai testé le patron pour Myriam. Ça, c'est ma version test. Donc, dans un sergé de coton beige que j'ai, alors je vais vous montrer ça, entièrement sérigraphié avec toutes ces marguerites. Et j'ai fait les bavolets contrastants dans un jaune qui répond au cœur des marguerites. Pareil, la ceinture est bigou. Il y a des bavolets. Il est entièrement doublé. Il y a une fente au niveau... Attendez, je l'ai perdue. Voilà, il y a une fente au niveau du dos. Voilà, c'est une pièce... Je pense que j'arriverai à m'en séparer tellement... C'est sentimentale, cette veste pour moi. Je l'adore. Voilà, c'est ma pièce la plus portée jamais de toutes celles que j'ai cousues. Clairement, je la porte en automne, au printemps, même un peu en été. Je l'adore. À chaque fois que je la porte, en plus, on me fait des compliments. Ce qui est toujours plaisant quand on passe autant d'heures de travail sur un manteau comme ça. Je pense que j'y ai passé trois week-ends. Parce que j'ai coupé toutes les pièces. J'ai tout serré et rafié. Puis j'ai tout cousu. C'était une pièce assez technique. Pour moi, je l'ai cousue il y a deux ans. C'est une grosse pièce technique. Clairement, je n'étais pas sûre d'y arriver. Mais si, en fait. Ça m'a donné confiance en moi pour faire d'autres manteaux, d'ailleurs. Le seul petit truc, c'est qu'il faut que j'enlève ces petits trucs au niveau des poignées. Parce qu'ils sont un peu serrés. Et du coup, je les porte toujours comme ça. Ce qui est absolument affreux. Donc, il faut juste qu'ils sont posés avec une surpiqure. Il faut juste que je mette un petit coup de découlut et que j'enlève. Mais je ne le fais pas. Donc, petite ceinture dans le dos avec des passants. Vraiment, c'est une de mes pièces chouchoutes. Je sais qu'elle avait beaucoup plu quand je l'ai présentée sur Instagram aussi. Donc, ma petite pépite. Et si vous avez envie de faire des choses comme ça, achetez-vous un kit de sérigraphie. C'est vraiment trop bien pour pouvoir faire des choses qu'on ne trouve pas dans le commerce. En fait, régulièrement, je me dis, je voudrais ça, mais ce n'est pas possible. Donc, sérigraphie. Et d'ailleurs, il y a une marque que j'ai découvert sur Instagram il n'y a pas très longtemps qui fait des trenchs pareil, imprimés avec des fruits, des légumes, des fleurs, je crois. Ils ont eu un trench avec des carottes, avec des citrons. Et ça m'a presque donné envie de repartir dans un trench entièrement sérigraphié. Je dis presque parce que c'est quand même un boulot de malade. Et la sérigraphie, potentiellement, s'en fiche partout. Bref, je m'étends mes manteaux préférés de tous les temps que j'adore porter. Et que je pense que vous allez voir encore pendant très longtemps sur les réseaux. Si vous faites le Mi Make May ou que vous voulez me suivre pendant le Mi Make May, sachez que l'année dernière, je pense qu'elle est sortie 25 jours sur 30 jours. Donc, si vous en avez marre de l'avoir, je vous comprends. Mais moi, je ne me laisse pas. Alors, ma deuxième version de set, je vais être un petit peu plus concise. Et dans ce coton rose de bigou, avec quelques modifs. Là, j'ai fait des poches passepolées. C'était la première fois que je faisais des modifs de poches passepolées. Je l'ai cousu il y a un an pour le mariage d'un ami. Le problème, c'est que, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis mes poches beaucoup trop basses. En fait, je me suis dit, tiens, où arrive le bas de mes doigts ? Je vais mettre mes poches là. Mais non, en fait, il fallait que je mette mes poches au niveau de mon poignet. Donc, c'est un petit peu trop bas. Mais ce n'est pas très grave. Donc, autre modification que j'ai faite. Donc, moi, je passe poilée trop basse. Vous voyez, elles sont un peu basses. Donc, col bigou. J'ai enlevé le barbolet. Je n'avais pas envie d'un barbolet. Par contre, du coup, j'ai rajouté au niveau des épaules, des petites pièces, un peu inspiration vêtements militaires. Je le porte, il y a une ceinture aussi. J'ai enlevé la fente aussi du dos parce que j'avoue que j'étais un peu pressée par le temps. Donc, c'est très long de faire la fente d'eau. Donc, c'est un manteau que je porte régulièrement. Moins que celui avec les petites fleurs. Mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il donne beaucoup de peps. Et j'avais une robe qui était noire avec des cartes dans des tons de rouge et rose. Donc, ça marchait très bien avec. Donc, petit trench très chouette. En tout cas, vraiment, si vous avez envie de beaucoup d'avoir un trench, je vous conseille ce patron. C'est vraiment très agréable de le coudre. Je l'aime beaucoup. Ah si ! Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le bas de la voublure, en fait, est gancé. Ce n'est pas relié avec le bas du manteau pour avoir pas mal d'aisance. On arrive à la fin. Il me reste 4 pièces à vous montrer. Et là, on part dans les manteaux, les nages. Donc, il y en a que vous avez déjà vus parce que je les ai connus il n'y a pas longtemps. Le premier que j'ai à vous montrer, vous l'avez vu dans le bilan de janvier, c'est ce manteau. Donc, c'est le manteau, enfin c'est la veste turquoise du livre Mon premier vestiaire à courte de Charlène, que j'ai rallongé de 50 cm. Parce que je voulais vraiment un manteau effet un peu bomber avec ses manches raglants en bigou. J'avais vu un manteau dans ce style-là sur une collègue, mais il est chez Shein. J'ai rajouté du coup, j'ai raccourci un peu les manches et j'ai mis du beurre-côte. J'ai fait des poches passe-poilées. Dans le patron de Charlène, il me semble qu'il y a des fausses poches passe-poilées. Il est vraiment court, c'est vraiment une petite veste courte qui arrive au niveau des hanches. Donc, je l'ai rallongé, j'ai posé des pressions et je l'aime beaucoup. J'adore la couleur, le mélange des couleurs. Et ce lénage rose, en fait, il m'en reste 1m80, je crois. Et je pense que pour l'hiver prochain, parce que là, j'avoue qu'on est le 21 février, je n'ai plus envie de gros manteaux à lénage. Mais clairement, pour l'hiver prochain, je me ferai un manteau rose. Ok, vous n'auriez pas compris, j'aime beaucoup le rose. Donc, je ne vais pas m'étendre plus dessus, parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. Mais c'est pareil, celui-ci n'a pas sa doublure fermée. Je l'ai peur toujours une ou deux fois avant de fermer les doublures, parce que j'ai une tendance à laisser des épingles dedans. Et ça me permet de les enlever. Sauf qu'après, je fais ma feignance. Donc bon, je pense qu'il va falloir faire une petite session, là. C'est quand même le... Je pense que c'est le troisième que je sors, qui n'a pas la doublure fermée. Et je sais qu'il y en a un autre qui n'a pas la doublure fermée. C'est le gros dernier en Sherpa. Je sais que je n'ai pas fermé les doublures. Ensuite, j'ai une cape dans un lénage des coupons de sa pierre, que je ne sais plus quand je l'ai achetée. C'est la cape Tenma de Make My Lemonade, que j'ai cousue il y a deux ans. Et alors, je ne la porte pas, clairement, parce que j'ai un problème avec les fentes. Vous allez voir. En fait, je n'ai pas pensé. C'était la première fois que je faisais une cape. C'est ma première cape, d'ailleurs. Je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Il n'y a pas trop d'erreur de finition. Les boutonnières ne sont pas ouf, ouf. Parce que ma machine a eu du mal à passer les épaisseurs. Mais en fait, comme je suis petite, les fentes sont trop basses et je n'ai pas accès à mes bras. Il aurait fallu que je remonte les fentes, ce qui n'est pas très dur à faire. Mais je ne l'ai pas fait. Je me dis que je pourrais le faire, mais est-ce que je vais la porter ? Je ne sais pas. Je me suis dit qu'avec deux ans, je l'ai portée deux fois. En soi, elle est très mignonne. Mais comme les fentes sont trop en bas, je ne sais pas, je n'ai pas accès à mes mains. Je ne peux pas conduire, je ne peux pas porter mon sac, je ne peux rien faire. Donc, ce n'est pas pratique. Parce que dans la vraie vie, pouvoir se servir de ses mains, je pense qu'il faudrait que je les remonte de peut-être 15 cm. Pour être bien. Donc, je me tâtais à la mettre sur Vinted, en fait. Pas très très cher, je pense une vingtaine d'euros. Parce qu'il y a quand même un peu de travail dessus. Mais sinon, c'est une cape qui est très mignonne. Si vous avez envie de coudre une cape, ça peut être très sympa. Elle a un petit col, vous voyez. Là, j'ai mis des petits boutons marrons. Donc, en vous en parlant, je me dis que sinon, il faut que je rouvre la doublure. Et que je remonte les fentes, parce qu'en soi, ce n'est pas très compliqué à faire. Je vais réfléchir. Je la mets de côté et je réfléchis. De toute façon, là, j'espère qu'il va commencer à faire un peu plus beau prochainement. Donc, c'est moins un manteau que je vais porter. Mais en tout cas, je m'étais dit que je la referais bien, par exemple, pour un mariage ou un truc comme ça, un peu d'hiver ou de début de printemps. Avec une petite robe par-dessus, ça pourrait être très choupi. J'ai gardé le patron. Je me suis juste noté de remonter les fentes pour les bras. L'avant-dernier manteau, c'est cette petite beauté que je vous ai déjà montré sur Instagram. Que je vous ai déjà montré ici, en fait, aussi. Qui est le manteau PAM de Maison Fauve. que j'ai cousue sur un coup de tête absolu avec un col en sequin. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup. J'ai terriblement envie d'un manteau avec un col en sequin. J'ai vu ces sequins qui sont absolument incroyables. Qui viennent de chez Mère Serine. Je crois qu'ils en ont encore. J'en ai racheté pour me faire une robe. Et j'ai acheté du coup cette laine bouillie chez les coupons de Saint-Pierre. Pour aller avec. Il a des poches plaquées. J'ai fait des petits boutons recouverts en sequin aussi. Et en fait, il faut que je les cousse parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Je vais le fermer avec des pressions en fait. Parce que je ne voulais pas faire de boutonnière. Ça n'allait être pas pratique du tout. Donc j'ai acheté des petites pressions violettes. Il faut juste que je les mette à l'intérieur du manteau. Mais sinon c'est un manteau que j'adore porter. J'adore quand je vais faire mes courses avec. J'ai des sequins qui brillent partout. Je trouve ça hyper... Voilà, ça me met de bonne humeur. J'adore le porter. Je trouve que c'est festif. Mais en même temps, je le porte au quotidien. Si vous n'avez pas encore compris. L'objectif pour moi de coudre mes vêtements. C'est vraiment d'avoir des pièces qui me rendent heureuse quand je m'habille le matin. Qui mettent un peu de couleur, un peu de bonne humeur dans le quotidien. En tout cas, il est très chaud. Je ne me souviens plus des proportions de laine du manteau. Mais c'est vraiment un manteau qui est très très chaud. Très agréable à porter. Alors la laine bouillie, je vois qu'elle a commencé à faire des petites peluches. Donc il faudra que je le rase, je pense, en fin d'hiver avant de le ranger. Mais voilà. Donc ce que j'ai fait pour faire les sequins, c'est que j'ai coupé en deux la bande de parementure pour garder du laine à jambes pour pouvoir justement coudre mes pressions ou mes boutons en fonction de ce que j'allais choisir. Donc pareil, ça c'est une de mes pièces préférées que j'ai cousues dans cette petite sélection. Même si je crois que j'aime quasiment tout. Mais là, ces petits sequins, ça me met de bonne humeur. Et la dernière place, c'est celle-ci. C'est donc la veste... Ah, je ne me souviens plus de son nom. C'est une veste de Séville qui s'ouvre. Je vous mettrai le nom parce que j'ai un trou affreux. Donc c'est un gros patron vraiment pour Sherpa en fait. Il le présente comme ça. Ce Sherpa-là avec des pieds de poule géant, il vient de chez Driessen Stoffen. Je n'avais jamais commandé chez eux et en fait, j'ai vu ce tissu et j'ai dit, il est incroyable. Il me le faut. Donc vous voyez, j'ai passé un temps fou à faire des raccords motifs pour que ce soit absolument nickel. Il a un gros col taillard. Des manches un petit peu trop longues. Il aurait fallu que je les réduise un petit peu. Il est un chouchou galon. Vous n'allez pas voir, mais il m'arrête en gros un peu au-dessus de la cheville. Et j'ai failli me ramasser dans les escaliers l'autre jour en les montant parce qu'il se prend un peu. Et il est un chouïa grand. En fait, vous voyez, j'aurais pu faire... J'ai fait un M. Je crois que c'est ça. J'ai fait un M. Je pense que j'aurais pu faire un S pour un XS. Après, il est oversize. Ils le disent bien. Mais là, je le trouve un chouïa trop oversize sur moi. Au niveau des poches, ce sont des poches passe-poilées. Et je ne vous dis pas comment ce fut une galère de les coudre. Pas parce que c'était dur, mais parce qu'en fait, faire des repères de poches passe-poilées sur du Sherpa motif, ce fut un petit sketch. Et pour une fois, je me suis dit, tiens, je vais regarder les instructions. Je vais voir comment ils le montent. Et je trouvais que la logique pour monter des poches passe-poilées n'était pas la mienne. Donc, j'ai fini par faire un M.A.S. Et j'avais posé un fil de bâtis rouge pour voir ce que je faisais tout simplement. Sinon, je n'y arrivais pas. Mais en plus, elles sont nickels au final. Elles sont bien droites. Il n'y a pas de petits endroits où ça tire. Mais je crois que j'ai passé deux heures à les faire. Parce que je ne voyais absolument rien. Tellement le Sherpa est épais et avec des motifs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime. A me rejoindre sur Instagram si mes petites aventures couture vous plaisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense pour une vidéo bilan couture de février. Si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça peut être sympa de faire de temps en temps des vidéos collection de ce que j'ai cousu dans un thème particulier. Il y aura sûrement une mise à jour de cette vidéo un jour. Parce que rien que pour les prochains mois, j'ai trois projets de veste que j'aimerais coudre. Un bomber ce matelassé que je pense que je vais vous emmener avec moi. Parce que ça va être encore une customisation. Je voudrais coudre le prochain patron que Make My Limonet doit sortir. Qui est un blazer avec un col arrondi que je trouve très joli. Et j'aimerais me coudre un autre taylor en velours léopard. Donc il y aura d'autres manteaux. C'est une certitude. J'adore ça. J'adore les pièces techniques. Voilà. Cette fois je vais arrêter de blablater. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Et voilà. Je vous dis à très bientôt.